Hello ! Bienvenue dans un bibliothèque tour ! Comme le nom l'indique, je vais vous faire un petit tour de mes bibliothèques, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, puisque j'ai récemment réaménagé le tout. Alors je ne vais pas vous montrer genre chaque livre en détail, etc. parce que ça n'a pas de sens, je trouve personnellement. Mais je vais vous montrer comment j'ai pensé mes bibliothèques, comment je les ai aménagées, et puis comment je pense la déco, et voilà. C'est un d'accord que vous voyez presque tout le temps dans mes vidéos YouTube, donc je me suis dit que c'était plutôt chouette de vous le montrer d'un point de vue plus global et plus élargi. Il y a des côtés qu'en effet vous voyez pratiquement jamais, et puis comme ça on fait un petit tour de ce que je possède et ce que j'aime, et puis voilà, j'espère que ça vous divertira. N'hésitez pas à me dire dans un petit commentaire ou en mettant un petit pouce bleu que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas. Pour commencer, vous pouvez voir mon magnifique intégral de Downton Abbey en Blu-ray. J'ai eu la chance de le trouver par hasard un jour à Leclerc. 20 euros au lieu de 120 euros, je peux vous dire que j'ai littéralement sauté dessus. C'est vraiment une de mes séries préférées. J'ai aussi les films en Blu-ray, le premier et le second, que je viens juste d'acheter. Mais ils ne sont pas là. Il y en a un que j'ai laissé chez moi pour que ma mère puisse le voir. En dessous, vous avez les tâches CD qui commencent, avec mes B.O. de films, des musiques amérindiennes et mes CD de Tokyo Hotel, le groupe de mon adolescence. Juste en dessous, on a une très belle Funko Pop de Youngblood qui est un artiste que j'adore, vraiment. Que ce soit ses messages, ses vibes, ses musiques, il est trop chou et j'adore ses textes, ses chansons. Il fait des genres un peu différents. Je vous mettrai quelques petits extraits, si jamais vous ne connaissez pas. Mais moi, c'est un des petits artistes chouchous des dernières générations. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et juste derrière, vous avez un petit nuage trop mignon qui normalement fait de la lumière, mais il n'y a plus de pile en ce moment. Donc, il se contente d'éclairer Youngblood. Juste en dessous, on arrive à mes CD. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite préférence pour le hard rock. C'est un peu mon genre de prédilection, même s'il y a aussi un petit peu de pop et pop rock dans le lot. Mais voilà. Black V, Brad, Alastor, Pauline Reversky, Dead, Green Day, Avengers Fall, Ouais, un petit peu de tout. Puis il y a Melanie Martinez aussi qui est là, Maneskine. Juste en dessous, on continue dans les CD rock. Sum 41, Chemical Romance, Papa Roach, compagnie, Simple Plan. Et vous avez le dernier album de Youngblood, tout au bout, il faut que j'achète les précédents. Et juste au-dessus, vous avez une pierre mystérieuse que j'ai trouvée en Bretagne pendant les grandes aventures d'Indiana June. Ce corps en l'arrêt, fort en l'arrêt. Juste en dessous, on arrive à mes steelbooks. Et à côté, vous pouvez voir qu'il y a 2-3 CD Disney qui traînent. Et sinon, mes steelbooks, je vais vous montrer mes steelbooks puisque bon, ils sont jolis. Et puis, on n'en a pas pour très longtemps. On commence avec La Reine des Neiges 2 qui est, je pense, un de mes plus jolis. Ensuite, on a Luca. Ensuite, en avant, qui je pense c'est vraiment mon préféré de tous ceux que je possède parce que l'esthétique convient parfaitement au film en plus d'être super beau. Enfin, j'adore. Celui de Raya et le Dernier Dragon. Et enfin, celui d'Ancanto. Les tâches du dessous, c'est des CD Disney. Alors, il y a beaucoup de BO Disney Channel comme vous pouvez le voir, films comme séries. Et au bout, on a quelques albums Disney, un peu compilation et des BO de films d'animation. Juste en dessous, petit étage décoration avec deux Funko Pop de Mirabelle, Dancanto et Vajana. Deux héroïnes que j'apprécie tout particulièrement. Et juste derrière, vous avez un cœur de Tefiti que j'ai acheté à Arribas sur le parc Disney. Donc, le tour fait un peu cuve à chiottes. Mais voilà, il est beau, il est précieux. J'ai envie de le garder là-dedans pour l'instant. J'aimerais bien l'exposer quelque part un jour mais je ne sais pas encore où. Juste en dessous, on retourne au steelbook. Et donc, juste à gauche, tous mes Disney. Et à droite, Aquaman et Harley Quinn. Je vous les montrais tout à l'heure. Une fois encore, on va faire un petit tour de mes steelbooks. Il faut savoir que tous ceux Disney que vous voyez là, je les ai trouvés à la FNAC à 7€. Il y avait une giga promo pendant un moment. Je regrette de ne pas avoir pris celui de Blanche-Neige, j'avoue. Mais sinon, voilà. Et le ratatouille que vous verrez après, il m'a été offert par un abonné que je remercie toujours pour ce joli cadeau d'anniversaire. Donc, vous avez vu Pinocchio, le beau-suit de Notre-Dame. Et là, on arrive à Cars, un de mes Pixar préférés. Quoi qu'on en dise, moi, je suis fan de cette saga. Je la trouve super. Le fameux steelbook de ratatouille. Celui de Wally qui est aussi très joli. Mais je pense que c'est aussi parce que je porte vraiment ce film dans mon cœur pour sa poésie, ses messages et ses personnages. Celui du voyage d'Arlo qui est peut-être dans mon top 3 de mes steelbooks Disney préférés parce qu'il est superbe. Je ne crois pas que la caméra lui rende justice, mais vraiment, il est magnifique en termes de luminosité avec les lucioles et tout. Je l'adore. Et enfin, celui des nouveaux héros qui est un de mes Disney préférés. Il me le fallait en steelbook obligatoirement. Ensuite, vous avez celui d'Aquaman donc le film avec Jason Momoha que j'avais trouvé absolument génial dans le genre. Un peu pastiche de comics mais en même temps, il sait se prendre en sérieux visuellement très beau. Et puis les Queen, exactement pour les mêmes raisons que je l'ai adoré. Et puis là, l'héroïne version émancipée, je l'ai trouvé tellement génial. Incroyable. Je porte ce film dans mon cœur. L'étage du dessous, c'est une petite mise en avant de mes livres poches romans préférés. Enfin, romans, il n'y a pas que du roman. Mais voilà, vous avez un petit aperçu du coup de mes livres favoris de tous les temps que je possède en forme à poche. Et c'est pareil pour l'étage du dessous, c'est un petit peu une reprise. Ça bougera certainement au fil de mes lectures mais en attendant, c'est comme ça. Et le tout dernier étage de ma bibliothèque, désolé pour l'angle de caméra mais je ne pouvais pas faire mieux, c'est Décédé, variété française, internationale, groupe locaux, etc. Vous voyez Jane, il y a Christophe Maé, Uberé, il y a Tini, ici, enfin bref, voilà. On passe à ma deuxième étagère. Donc tout en haut, vous avez une magnifique illustration de Vajana réalisée par l'artiste Wistful. Franchement, regardez-moi ça, elle est magnifique. Je suis amoureuse de ce dessin. En dessous, vous avez mon petit coin Reine des Neiges avec deux Funko Pop, enfin une Funko Pop et une figurine puis le beau château d'Arendel que j'avais trouvé à Disney, je crois que je l'ai eu à 70 euros au lieu de 120, un truc comme ça et même à 30 euros, enfin bref, trop beau. Là, vous devez voir une petite Elsa normalement mais il fait tout noir parce qu'il n'y a pas beaucoup de piles et du coup, vous ne la voyez pas. À côté, ma sublime figurine Alice haute couture puis la figurine Centorette de Fantasia réalisée par Miss Mindy dont tout le monde n'aime pas le style mais moi, j'adore. Le joli sac Halloween Mickey, pour la saison que j'étais obligée de le ressortir forcément et puis deux petites peluches Pampan de Bambi et mon petit Coda de Frères des Ours parce que j'étais tellement heureuse de trouver à Disneyland. Vraiment, qu'est-ce que je l'aime. Voilà ce que ça donne globalement pour le côté déco. En dessous, c'est l'étagère manga. Donc vous voyez, c'est un petit peu décoré, notamment d'une espèce de décoration de bande dessinée Mickey Horrific Land que j'avais eu à ma librairie. Juste derrière, vous avez des mangas, principalement des shoujo, mais pas que. Il y a 2-3 petits shonen seinen qui traînent. Derrière mon joli Golden Book Frozen 2, vous trouvez d'autres mangas, dont mon petit coffret orange. Et juste en dessous, c'est l'étage des DVD et Blu-ray. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en avant mes films préférés que je possédais physiquement. Et juste à côté, le côté avec les livres, c'est un peu des livres qui sont soit physiquement, soit dans leur contenu, un peu en rapport avec Auton, Halloween, Mystère, voilà, un peu la saison. A côté de ma peluche d'Angèle trônent les Funko Pop de Teen Wolf et d'Aquaman. Juste en dessous, une petite illustration de Benjamin Lacombe qui trône juste à côté de ma pop de Victor d'Umbrella Academy. Et là, vous avez un aperçu de mes films préférés que je possède en DVD ou Blu-ray. Et puis les livres que j'ai décidé de mettre en avant pour la saison. Ce joli petit acrayon bus, je l'ai ramené d'Angleterre et puis là, vous avez ma petite Funko Pop Miguel de Coco. Juste en dessous, c'est le côté un peu gothique, j'aime bien dire. Là, vous avez les mangas Rosen Maiden qui font partie de mes mangas préférés tous les temps. Idem pour Black Butler, d'ailleurs, la Funko Pop, c'est un personnage de Black Butler, c'est Undertaker. Un briquet Black Butler derrière et à côté, une petite figurine Popmart que j'aime beaucoup. Et enfin, mes mangas Comte Kane, la Juliette oubliée que j'ai trouvé d'occasion. Ils sont devenus très rares et durs à trouver. Il me manque le dernier, d'ailleurs. Derrière Promise Neverland, Black Butler, toujours et encore. Une figurine très chouette que j'avais trouvée à Europa Park en 2017. Et Cimetière de Seven King qui est un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'année. Derrière mon petit bonhomme que j'ai ramené d'Alsace, vous avez d'autres mangas, voilà, et dont les Sexy Coast Lidale qui ne sont pas du tout gothiques pour le coup dans le contenu, mais comme ils sont noirs, je me suis dit qu'ils se mariaient bien avec cette étagère. Toujours en dessous, on a cette petite déco du crapaud et du maître d'école que j'avais ramené du Disney Store. Et on est encore sur une étagère manga. Vous avez aussi cette jolie figurine qui posquette d'Aurore que j'aime vraiment beaucoup. Et vous avez mes Golden Books de Royal Dernier Dragon et d'Alice au Pays des Merveilles qui servent en ce moment de déco. Et juste derrière, là pour le coup, on n'est que sur du shoujo, plus chacun ses goûts qu'un seinen, mais non, même pas, c'est un josei je crois. Donc voilà, j'ai respecté ma thématique. Et voilà, je suis contente. J'avais envie d'un côté un petit peu rose bonbon. La dernière étagère, c'est un pêle-mêle de manga que je possède, les Sweet Jigirls de Netsumi Aida et le Glee Princess qui faudrait que je termine un jour. Juste au-dessus, deux mangas dont j'ai que les tomes 1 et que je compte continuer un jour, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, ils sont de côté, je les garde. En dessous, mes beaux Noragami qui est une de mes séries shonen vraiment préférées et à côté, c'est encore des mangas dont j'ai les tomes 1 ou voire tome 2 et que je compte continuer un jour, mais pas tout de suite. Five Star Story, c'est une nouveauté manga pilier de la SF au Japon que je commence à suivre, ça vient juste de sortir. J'enchaîne sur la troisième bibliothèque, celle juste à côté. Tout d'abord, vous avez cette sublime illustration des Winx réalisée par l'artiste Toshiya-san. Inutile de vous dire à quel point je suis amoureux de cette illustration, c'est bien pour ça que je l'ai achetée, franchement, Team Winx. Derrière, vous avez des mangas, donc mes Tokyo Miu Miu, quelques autres séries, Shoujo, Seinen et puis il y a le coin Yu-Gi-Oh ! Cette petite pop d'Harlay Queen qui n'est pas du tout à sa place niveau thématique, mais j'avais envie de la mettre en avant parce que je la trouve trop trop belle. Et à côté, le coin Yu-Gi-Oh ! avec les Funko Pop de Yu-Gi et de Joey qui tombent un peu parce qu'il a une grosse tête. Les mangas dont je n'ai pas tous les tomes et enfin, des petites figurines et la Funko Pop de Seito Kaiba, un de mes crush de tous les temps. Du moins dans l'anime parce que dans le manga, il est un peu plus con. En dessous, c'est l'étagère plutôt young adulte et un petit peu de jeunesse. J'ai voulu mettre en avant quelques romans et vous avez aussi de très jolis timbres Disney que m'avait offert ma WAPI que je n'utiliserai jamais parce que je les adore. Ce roman de chez Ibi Édition que je dois lire qui est très court en plus, c'est très beau. À côté, ma jolie peluche de Gigi et aussi cette très belle figurine qui posquette d'Alice au pays des merveilles. Derrière Eclipse, vous avez mes Heartstopper donc les tomes sortis à ce jour et les deux romans d'Alice Oseman que je possède et à côté, on est sur la team qui était au lycée dans les années 2010-2015. Tu vois le truc ? Toutes les séries phares plus la faucheuse de Neil Shusterman aussi. Un peu SF, anticipation, young adulte et tout que je trouve super. toujours une étagère manga en dessous qui est dans la continuité de l'étagère gothique. Donc là, on est sur un mood un peu plus historique, vieille bibliothèque, dark ou light academia où vous voyez un peu le genre. Des séries d'un peu tous les genres, SF, fantasy et puis cette petite figurine My Melody que j'ai aussi trouvé au Renard Doré que j'adore. Les 7 maris d'Elien Hugo, un des romanqués dans ma pâle que je dois lire cette année. Et enfin, ces très jolis post-it de Nana que je crois que c'est mon ancienne collègue qui me les a données. Pareil, jamais je ne les utiliserai. C'est un objet de collection que j'adore. Dans cette enveloppe, il y a des illustrations du manga Le Livre des Sorcières que j'avais récupéré à ma librairie à l'époque. On est sur l'étagère un petit peu magie voire kioun parce que vous voyez qu'il y a Reine d'Egypte, les carnets de la Poticaire et Free Reine côte à côte. Puis au bout, on a l'atelier des sorciers de chez Pika. Donc c'est un peu la bibliothèque de la magie. Juste en dessous, c'est le coin où j'ai rangé mes belles éditions parfaites de Fullmetal Alchemist. J'ai laissé la place pour aller jusqu'au tome 18. J'espère que ça tiendra. Et à côté, vous avez mes Ayazawa, donc Paradise Kiss, mes nanas bien sûr. Ça, c'est le tome 2 en version italienne que ma voisine Koaline m'a ramenée d'un voyage. Voilà, trop gentil. J'adore. Je possède également les Je ne suis pas un ange d'Ayazawa mais là, je les ai prêtées à des amis. Donc pour l'instant, ils ne sont plus chez moi. Voilà ce que donnent les deux bibliothèques en grand panorama. C'est le fond que vous voyez le plus souvent en général dans mes vidéos. On arrive à ma dernière étagère visible dans mes décors et on va commencer par mes deux superbes lunch fly. Celui de Réponse et celui d'Hercule et normalement un troisième, même un quatrième un jour j'espère. Enrichiront ma collection. En dessous, on commence avec une jolie illustration un peu dans la thématique d'Halloween que du coup, j'ai mis en avant. Je vous mets l'artiste en avant parce que je ne me rappelais plus du nom sur le coup. Là, vous avez une magnifique poupée de collection de Shanga, la déesse de la lune dans le film Voyage sur la lune qui est sur Netflix qui est absolument sublime accompagnée de son lapin ou lièvre jade. Là, vous avez ma célèbre figurine de Coraline que j'avais trouvé à l'album comics et que j'aime de tout mon cœur. J'adore le film Coraline. Là, c'est le coin Hercule. Vous savez que j'adore ce Disney. On commence avec ma sublime poupée Megara qui attend son heure donc d'avoir un support pour que je la sorte de sa boîte. Là, c'est le mug Hercule des 25 ans que j'ai trouvé sur le Disney Store. Ma jolie suspension Hercule de Megara à côté de la statue de son chéri. Là, c'est une Funko Pop Hotten Mansion que j'ai trouvé à Disneyland Paris que je trouvais très jolie. Elle ne brille pas dans le noir étonnamment mais en tout cas, elle est très belle. Là, c'est le livre Les archives des films Walt Disney que j'ai trouvé à 20 euros format poche que je n'ai pas encore lu. Il attend son heure. Une jolie figurine de Pocahontas qui est dans mon décor je crois depuis les débuts de ma chaîne et cette très jolie boule de Noël Frères des Ours que j'adore. J'en ai une deuxième chez mes parents que vous avez sûrement déjà vu si vous étiez là il y a longtemps. en dessous en dessous c'est une bibliothèque de beaux livres que j'avais envie de mettre en avant dans ma collection donc là c'est des collecteurs que je dois donner à une amie donc rien à voir. Mon tome 10 à moi collecteur de l'atelier des sorciers et là une jolie figurine d'Olivier et compagnie accompagnée des cartes postales Disney que j'avais ouvert sur ma chaîne dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Voici un aperçu des livres que j'ai mis en avant surtout des grands et beaux formats comme vous le voyez en dessous une étagère avec des mangas des grands formats des livres de ma palle voilà un petit peu mélangé l'orage qui vient c'est dans ma pile à lire à côté c'est des vieux shoujo manga dont cette très belle édition adaptation de Anne des Pignons Verts par l'illustratrice de Candy à côté c'est Georgie voilà vraiment shoujo old school là c'est un livre et un manga de ma pile à lire et derrière vous avez les magnifiques Arya publié chez Kiyoon une série que j'adore à côté mon coffret avec les 12 tomes de One Piece et enfin d'autres livres grand format et dernier étage c'est mes beaux livres notamment Disney mes artbooks et tout ça les pierres Lambert il y a aussi des artbooks d'autres studios notamment Blue Sky Voyage sur la Lune et là c'est ma collection de bandes dessinées donc je vous laisse le loisir de regarder ce que je possède si jamais vous êtes curieux voilà je vous fais un petit plan et voilà le petit aperçu d'ensemble de mes bibliothèques mais c'est pas fini puisqu'il existe une bibliothèque que vous ne voyez jamais en vidéo et qui est derrière ma vitrine pour commencer je vous montre mon tableau en liège qui contient tous mes pins alors vous voyez qu'il y a un trait majoritairement du Disney mais pas que je vous laisse observer il y a aussi ces 4 pins que j'ai mis sur ma lanière de sac et celui de Frères des Ours le totem aussi qui est un petit peu en bas tout en haut à gauche c'est des costumes vous occupez pas et juste à droite c'est deux boîtes que j'ai remplies de Blu-ray et DVD donc je vous montre pas tout c'est pas le but de la vidéo en dessous pareil on a encore deux boîtes deux Blu-ray DVD dont mon fameux steelbook Star Wars 8 que je devrais sortir l'intégrale des Hunger Games à côté et tous mes DVD Disney et Blu-ray aussi voilà il y a 3 fonds j'essaie de vous montrer c'est un peu chaotique et là c'est 3 Funko Pop que j'ai décidé de mettre en avant mais j'en ai d'autres dans une boîte et je changerai selon mes envies en dessous on a mes DVD Barbie et quelques films d'animation manga et des mangas encore et toujours avec 3 figurines à l'intérieur plus les petites le bâton de Sailor Moon et la petite boîte magicale de Rémy l'étage du dessous c'est mes jeux Disney Villainous une partie de ma pile à lire que vous avez sur la droite là encore c'est toujours ma pile à lire et là aussi c'est encore à l'avant ma pile à lire juste derrière ce quelques livres grand format que je possède et encore derrière c'est mes formes à poche que j'ai mis dans ce sens là donc il y a 3 piles et ça va être là dessus que s'achève cette vidéo sur le plan de cette bibliothèque ça donne comme ça dans l'ensemble j'espère que le concept vous a plu même si c'est répandu mais je veux dire j'espère que ça vous a diverti en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye ciao ciao